Le conflit autour du Sahara est désormais clos, affirme l'Institut des États-Unis pour la paix. Dans un article rédigé par Thomas Hill, directeur des programmes pour l'Afrique du Nord, l'Institut souligne que l'un des plus anciens conflits en Afrique a pris fin en juillet avec la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Selon Thomas Hill, cette décision, combinée à l'avantage militaire du Maroc, contraindra le mouvement séparatiste à accepter une forme d'autonomie au sein du Maroc. Bien que cela soit décevant pour le polisario, Hill souligne que la meilleure option pour ce dernier, ainsi que pour son allié l'Algérie, est de saisir l'opportunité de négocier les meilleures conditions de paix possibles avec le Maroc. En 2020, le président Trump a déclaré que les États-Unis reconnaissaient « La souveraineté marocaine sur l'ensemble du Sahara occidental », rappelle l'Institut. Ce changement de position s'est traduit par un soutien à la proposition marocaine de 2007 pour une autonomie au Sahara, présentée comme la seule base pour une solution juste et durable à ce conflit. À l'époque, Thomas Hill souligne que de nombreux partisans de l'indépendance du Sahara occidental, y compris l'Algérie, ont perçu la proclamation de Trump comme un tournant défavorable mais non décisif. Cependant, 37 pays ont depuis suivi l'exemple des États-Unis, et la reconnaissance de la France est désormais déterminante. En tant que dernière puissance coloniale au Maghreb, la France demeure probablement l'acteur étranger le plus influent de la région. Elle perçoit clairement son avenir économique comme étant lié au Maroc plutôt qu'à l'Algérie. Il ajoute que l'opposition européenne aux revendications de souveraineté du Maroc s'est affaiblie ces dernières années, en partie grâce à l'intensification des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Europe, mais aussi en raison du précédent établi par les États-Unis. Il souligne également que des puissances influentes comme la Chine, la Russie, la Turquie, la Grande-Bretagne et l'Italie restent officiellement neutres, mais pour combien de temps encore ? Thomas Hill prédit la fin imminente du conflit au Sahara occidental, avec seulement quelques États encore favorables à l'indépendance sahraoui. Il souligne que, face à la supériorité militaire du Maroc, le Polisario devra négocier, et que le plan d'autonomie marocain deviendra probablement la solution. Hill conseille au Polisario et à ses alliés de saisir cette opportunité pour conclure un accord avec le Maroc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501